Des années d'efforts pour le construire, des mois de travail pour contrôler sa santé. Sur le viaduc de Mio, c'est la règle. Tous les 6 ans, tout est observé de très près. Du haut du pylône jusqu'au bas de la pile, on vérifie tout. Le métal, l'intérieur, l'extérieur, ainsi que la chaussée. Alors, moi, c'est vrai. Oui, c'est Thierry. Je suis rentré dans le balisage sans un. Je vais m'arrêter au niveau de la nacelle négative. Elle est à P5, là. Oui, c'est ça. Ici, les dessous du tablier passaient à la loupe. Pour cela, une nacelle et quelques experts au perché. Là, au plus haut, on est bien presque à 300 mètres ou au moins 300 mètres. Des mesures particulières ? Après, c'est port du baudrier, ligne de vie et tout ce qui est habitation à travailler en hauteur. Pour chaque partie contrôlée, un rapport, base de travail pour les travaux à venir. Sur la surface, on vérifie essentiellement la peinture. Parce que forcément, l'ouvrage est métallique. Il va forcément vieillir dans le temps. Là, il va avoir 13 ans. Donc, il commence à avoir un petit peu d'âge. Et là, cette année, on fait une campagne spécifique justement sur l'anticorrosion. Pour l'heure, rien de grave. Que les 5 millions de passagers annuels se rassurent, l'ouvrage tient sur pied. Le viendique va très bien. Pour preuve, la campagne d'entretien était sur 6 ans. Les deux premiers cycles de 6 ans ont été faits. Et là, on part sur une campagne de 9 ans. Les contrôles actuels devraient se poursuivre jusqu'en décembre. Un vaste chantier de peinture devrait suivre en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada